Et salut à tous les amis c'est Konlo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Faster Than Light. On va pouvoir continuer notre run avec notre vaisseau rocailleux qui commence à se spécialiser un petit peu quand même, commence à avoir un bon armement de missiles et surtout on a toutes les améliorations qu'on voulait. Le brouillard de défense pour empêcher drone de défense de cibler, ça va servir non seulement pour les missiles mais également contre les drones de combat. On a également le réplicateur explosif, on va consommer normalement beaucoup moins de missiles avec ça, ça serait plaisant quand même parce qu'on était quand même déjà un petit peu en dèche de missiles. Hermes actives pour pouvoir lâcher tous nos missiles dès qu'on pop sur une map, ce qui est quand même très intéressant, il faut se l'avouer. On devrait quand même commencer à peser un petit peu, à être assez violent. On va pouvoir passer du coup, on a un secteur civil, un secteur abandonné, je pense qu'on va aller dans le secteur abandonné, on va chercher un petit peu la bagarre. Voilà, on va essayer de trouver ce qu'il nous faudrait surtout, c'est plus de missiles, tout simplement tomber sur les boutiques avec des missiles. Et pour ça, on va peut-être dépenser un petit peu quand même 200, on a beaucoup de thunes, mais on va améliorer timidement histoire de garder beaucoup de scrap au cas où on tombe sur des choses assez intéressantes. Un nouveau bouclier, ça coûte cher un nouveau bouclier. On va d'abord augmenter notre réacteur, je pense. Notre réacteur, qu'est-ce que je raconte ? Notre réacteur et notre camouflage surtout, histoire de pouvoir passer facilement et longuement en mode camouflage. Et ensuite, où est-ce qu'on part ? On va partir directement vers le centre de la map, histoire de trouver le maximum de boutiques. On tombe sur des alliés. Ok, on a des alliés et on va devoir affronter un vaisseau l'anus. Un truc détecté. Ah, on est... Ok, notre... Mon tête envoyée directement. Ok, on se fait aborder en plus. C'est pas quelque chose qui me plaît ça. On va essayer de se débarrasser des alliés en priorité. Tant pis si on perd notre poste de pilotage. Et on va évidemment lâcher une première bordée. J'hésite. Je pense qu'on va partir déjà sur le contrôle mental. J'en ai marre d'avoir quelqu'un directement qui est bloqué. On va tout envoyer sur le contrôle mental pour être sûr de l'avoir. Et peut-être également sur le téléporteur. Ou sur l'armement. L'armement, de toute façon, on pourra devenir invisible. Donc, d'abord, le téléporteur pour les empêcher de revenir. Voilà, on va leur faire la peau un peu. Ça leur apprendra. Ok, ils ont envoyé une bombe. Ça a foutu le feu. On va envoyer quelqu'un pour les éteindre immédiatement. On va pouvoir retirer une nouvelle bordée. Ok, sur quoi est-ce qu'on part ? Du coup, on va d'abord essayer de bloquer... On va essayer de bloquer leur téléporteur, leur faire des dégâts comme d'habitude. Et évidemment, attaquer leur armement. Et on a réussi à s'en débarrasser. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas perdre nos hommes, tout simplement. Ok, il leur reste plus beaucoup de vie. J'ai vraiment peur de... On va envoyer nos rocailleux. Ils ont un peu plus de vie. De toute façon, ils vont tous arriver là. Voilà. Parfait. On va pouvoir envoyer tout le monde se soigner. On va réparer notre vaisseau. Évidemment, si je n'ai pas d'énergie dans la salle, dans la medbay, ça ne fonctionnera pas. Très bien. On va attendre d'envoyer tout le monde se soigner pendant que... Pendant que les rocailleux se soignent. Ils savent vraiment beaucoup trop de vie, ces bestioles. Contrairement aux... Aux ultanes. Que ce soit vraiment en deux secondes, du coup. Très bien. Et on va pouvoir envoyer tout le monde à sa place bientôt. On se sort quand même bien. On a pris... Je suis peut-être pris un ou deux dégâts à cause de la bombe incendiaire. Mais rien de trop grave. Surtout, on a fait attention à ne pas perdre d'hommes. Et ça, c'est le plus important. Une boutique. On va pouvoir refaire le plein de missiles. Et voir si on peut trouver... Est-ce qu'on peut trouver des lances missiles supplémentaires ? Jamais, hein. Jamais on ne pourra trouver des lances missiles supplémentaires. Ça me rend fou. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Une salle des clones. Une salle de piratage. Téléporteur. Je ne pense pas qu'on va jouer à saut avec ce qu'on a. On va acheter des missiles. Certement réfléchir. Téléporteur, je ne pense pas qu'on va jouer ça. Salle des clones plutôt qu'une mate bay. Ça peut être intéressant. Après, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se heal facilement entre chaque combat. On va peut-être prendre le piratage. Ça nous coûte un peu cher. Est-ce qu'on a accès peut-être à côté à une autre boutique ? Absolument pas. Donc on a un petit peu de temps avant de tomber sur notre boutique. On va prendre le piratage. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de carburant. Niveau drone, c'est pareil. Pour se réparer, ça va être un peu cher aussi. On va attendre de toute façon. On arrive bientôt au secteur 8. On sera à la fois réparé et plus on aura du carburant. Je pense qu'on va prendre le piratage. Ça peut peut-être nous aider à nous en sortir assez bien. Très bien. Et puis on est reparti tout simplement. On ne va pas attendre plus que ça. On va garder un petit peu notre argent quand même. Très bien. On va permettre de les aider. Et se camoufler. Voilà, ça fait toujours de la thune. Et on va continuer à se balader histoire de trouver une boutique. Je serais un peu triste si on n'arrivait pas à avoir plus de... Déjà, il nous faudrait plus de missiles. Donc il faudrait absolument qu'on monte sur une boutique. Je serais un petit peu déçu si on n'y arrivait pas. On va immédiatement focus. J'ai pas envie de me faire aborder. Je vois qu'ils ont un téléporteur. Et on pourra esquiver ça. Ça, c'est pas un problème. Donc je pense qu'immédiatement, on va focus le téléporteur. Voilà, plus de téléporteur. Ça m'arrange. Maintenant, on va passer en camouflage. Le temps de recharger. Et normalement, un deuxième bordé devrait... Un deuxième volet de missiles devrait les mettre à terre. Voilà, parfaitement. On a bien le temps de réparer. Enfin, de recharger surtout. Et on va pouvoir repartir. Du coup, le téléporteur, je ne veux pas le voir. Malheureusement, ils ont quand même réussi à se téléporter. On va accepter pour les 4 missiles. Ils se sont re-téléportés immédiatement. Comme ça, on n'aura pas à les gérer en plus. C'est ce qui me paraissait le plus intéressant. On ne va pas s'améliorer tout de suite. On va vraiment... Ici, on a déjà été. Il n'y a rien ici. On va vraiment essayer d'aller vers le bas. Voir si on peut trouver une boutique. Celle-là, on l'a déjà check. On va se déplacer par là. On devrait avoir une bonne vue, je pense. Ça peut aussi se trouver là-haut. On va faire gaffe. Bon, alors là, peu importe. On peut repasser par ici. Un vaisseau automatisé. Il va avoir le temps de charger un petit peu ses armes. Au pire, on pourra esquiver. On pourra juste simplement tirer, puis esquiver. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est bousiller. Qu'est-ce qu'on bousille d'abord ? Son camouflage plutôt, son armement, et puis ensuite son camouflage. Ensuite, on va passer en mode camouflage, histoire de recharger et d'esquiver son missile. Normalement, la deuxième volée devrait être la bonne. Il ne devrait pas y résister. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il a combien de points de vie ? Je pense que si nos deux missiles passent, on devrait être bon. On va viser ça et ça. Non, non, si les deux passent. Ok, les deux passent pas. Absolument rien ne passe. Ok, on a pris feu. On va envoyer les rocailleux, éteindre ça. Et on va envoyer un petit missile sur l'armement, normalement. Ok, voilà. C'est un vrai problème, parce que du coup, on n'a plus de missile. J'aurais peut-être dû jouer les drones de combat plutôt, pour économiser les missiles sur ce niveau-là. Oh là ! De toute façon, je peux activer un drone de combat en plus. Histoire de régler le souci. De toute façon, on devrait pouvoir récupérer. On devrait pouvoir récupérer tous les drones de combat. Ah non, j'ai supprimé cette amélioration, je crois. Oui, effectivement, j'ai supprimé cette amélioration. Bon, c'est pas grave. On devrait pouvoir s'en sortir sans. Lui, on va l'envoyer se faire soigner. Allez, si lui, il pouvait réparer ici, ce serait pas mal. Ah si, donc. Ils n'ont pris aucun dégât par les flammes. Donc, ils sont peut-être bien immunisés totalement aux flammes. Je pense qu'ils devaient avoir pris des dégâts quand j'ai constaté autre chose la dernière fois. Ok, très bien. On a quasiment fini de réparer. Là, par contre, on n'a vraiment pas beaucoup de missiles. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de stock en plus dans les boutiques. C'est dommage, j'aimerais bien acheter une bonne vingtaine de missiles histoire d'être bien. Pourtant, en plus, on a le réplicateur. Ça coûte juste trop cher. On va avoir des entrées à bord. On va envoyer tout le monde. On va l'envoyer se faire soigner pendant que le Zoltan prend le relais. On va faire attention à ne pas prendre de risques. Il est encore assez large en vie, je pense. On va quand même le sortir par précaution. Et re, les amis ! Pardonnez-moi pour cette petite interruption. Le livreur qui est passé. Et j'espère juste que je n'ai pas perdu de membres d'équipage. On va sortir tout le monde. Je ne veux voir plus personne à l'intérieur. C'était chaud. Ok, parfait. On n'a perdu personne. C'est ce qui compte. Voilà, parfait. On a réussi à s'en sortir dans cet abordage. On va pouvoir soigner tout le monde tranquillement. On commence à avoir beaucoup de scrap. Je vais être extrêmement déçu si je ne tombe pas sur une boutique où dépenser tout cet argent dans des lances-missiles. Et des missiles surtout. On va beaucoup manquer de missiles. Parfait. Tout le monde se soigne. On est au niveau... Ok, on commence à avoir des bons skills. En particulier sur l'esquive, on va être pas mal. On va essayer de jouer un maximum esquive. Très bien. Par contre, niveau armement, on n'est pas au top top. Encore. La détresse. Est-ce que je passe par la détresse ? Je pense qu'on va y aller. J'hésite à ajouter un contrôle des drones pour pouvoir jouer double drone. Pour pouvoir jouer double drone, ça me paraît pas mal. On va aller sur la base de détresse. Très bien. Ok. Absolument rien d'intéressant. Pas de soucis. On passe notre chemin. On peut récupérer... On peut récupérer de la ferraille. On va faire... Ah, j'hésite à récupérer les banques de données. Non, c'est pas assez intéressant. On va récupérer la ferraille. Trop risqué de récupérer les banques de données. On sait pas ce qu'on peut récupérer. Ça peut être de la merde. Je suis pas fan de la RNG. Plusieurs vaisseaux rebelles. Ok, très bien. Un petit missile. Et du scrap. Ça m'intéresse. Une boutique. Enfin. Enfin une boutique. Pitié. Dites-moi qu'il y a des trucs intéressants. Bomb incendiaire. On va partir sur des bombes incendiaires. Les drones de combat. En plus, des drones de combat MK1. On pourrait également acheter le laser coq. Pour jouer laser coq plus laser lourd. Et double drone de combat. Ça me paraît assez intéressant. On va acheter à la fois l'incendiaire. Et le laser coq. Ça coûte cher. Mais. C'est un bon investissement. Je le pense. Très bien. Salle des clones. On a dit non. Trop le mental ne nous aurait servi à rien. De toute façon, on est capé maintenant. Je crois en termes de salle. J'espère qu'on peut acheter une petite batterie. Si on tombe dessus. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de tomber sur quoi que ce soit encore. On va surtout acheter que deux missiles disponibles. Mais c'est pas possible. Personne ne veut qu'on joue au missile là. On va pouvoir jouer drone. On va tenter de jouer drone du coup. Changement de stratégie à la dernière minute. Malgré toutes les améliorations qu'on a. C'est un peu triste. Mais il faut faire avec. Ok. Contrôle des drones. On a ce qu'il faut pour l'instant. Un petit drone de combat niveau 2 encore. Serait assez intéressant. Puis contrôle l'armement. On a ce qu'il nous faut pour l'instant. Quand on est encore assez faible sur pas mal de choses. On va peut-être améliorer. Encore notre acteur. Voilà. Là on peut activer. On peut activer un peu ce qu'on veut. Sortir un laser coq. À la place de quoi. Lance missile et ça. M'intéresse que très peu. Il faut se l'avouer. On peut jouer à la fois laser lourd et laser. Ah laser coq coûte 3. Ok. Il va falloir que j'améliore très rapidement mon laser coq. Enfin mon truc. Ça va être assez obligatoire. On va faire ce qu'on peut. Pour l'améliorer. Pour pouvoir jouer et laser lourd et laser coq. Avec les deux drones de combat. On va ignorer les esclaves. On peut les attaquer pour récupérer. On va les attaquer. Activer notre drone de combat de niveau 2. Activer également. On va activer également. Le missile coq. Ouais lance missile coq. Du coup on peut tirer pour essayer de faire tomber. Pour essayer de faire tomber ce bouclier. Ok. On va esquiver. Un peu trop de missile à mon goût. Voilà. Pendant qu'en plus. Notre taureau ne va pouvoir faire tomber. Petit à petit. Le bouclier ennemi. Il loupe tout ce qu'il loupe. Il loupe absolument tout. On va viser. Le bouclier. Voilà. Et comme ça on va pouvoir tirer au laser lourd dessus. On n'a rien touché. Si ce n'est le bouclier. On prend beaucoup de dégâts. Ça ne me plaît pas beaucoup. Est-ce que je laisse le missile coq d'activer ? On va activer plutôt le laser lourd. Jeaurais peut-être dû activer directement le drone de combat. Le drone de combat de niveau 1 en plus. Je n'aurais pas dû... On a perdu notre drone. On va activer tout de suite le drone de combat alors. On prend du dégâts. Il va falloir... Il faut que j'envoie très rapidement quelqu'un pour réparer le 2. En plus je n'ai une touche absolument rien. C'est formidable. En attendant on va augmenter notre esquive. Et on ne va pas hésiter. Voilà. Activer le camouflage. Pour se remettre. Si je pouvais récupérer... L'ensemble de mes capacités. Ça m'irait. Reactiver le missile coq. Reactiver le drone de combat. Voilà. On va accepter. On va accepter le nombre d'équipage. Ce serait bête de perdre plus de points de vie que ça. Très bien. On va pouvoir envoyer tout le monde se soigner. L'eau 2 est en train de remonter. On a pris extrêmement tarif là par contre. Alors il est bon en quoi ? Il est bon à la bagarre. On s'en servira si on se fait aborder. Ce qui je pense ne va pas manquer d'arriver. En plus c'est pratique. Il va pouvoir défendre les drones d'abordage. Étant donné qu'il n'a pas besoin d'oxygène. On va l'envoyer se battre contre les drones d'abordage. Il a l'air fait pour. Qui d'autre a pris des dégâts ? Ok très bien. On va le laisser au centre. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Où est-ce qu'il ne gênerait pas ? A l'arrière du vaisseau peut-être ? Ok très bien. On va enregistrer. Je ne voulais absolument pas enregistrer ça. Il est fort à quoi lui déjà ? C'est notre pilote lui. Ok très bien. Lui il est à sa place. Il nous manque que lui. Non lui plutôt. Ok lui il est bon acteur. Voilà. Là on a tout ce qu'il nous faut. Tout est à sa place. On peut partir pour le dernier secteur. Alors je ne vais pas mentir. D'habitude j'étais assez serein. Et pourtant ça se passait mal. Là je ne suis pas du tout serein. On va voir comment ça se passe. Mais je suis un petit peu inquiété quand même. Par contre on a les deux trucs de réparation immédiatement à côté. On va aller faire un saut sur les deux. Parfait on est réparé. On se fait halas sur toutes les ressources. C'est fantastique. On va directement aller sur l'autre du coup. J'aimerais bien qu'on puisse améliorer encore pour pouvoir jouer à la fois laser coq et laser lourd. Très bien parfait. On va aller sur l'autre truc de réparation. On va améliorer du coup l'armement. Avec ça on devrait pouvoir jouer à la fois laser lourd et laser coq. On pourrait lâcher une première rafale de missiles. Ce serait très intéressant ça. Lâcher une première rafale de missiles en arrivant. Sur les boucliers. Puis switcher sur le laser. Une fois. Et les drones de combat évidemment. Ok on va je pense partir là dessus. Ça me paraît assez intéressant. On va se préparer à affronter le vaisseau rebelle. Voilà on va immédiatement du coup faire ce qu'on a dit. C'est à dire tirer sur ces boucliers. On va tirer également avec le laser. On va peut-être attendre un tout petit peu avec le laser lourd. Voilà activer un drone de combat. Même un deuxième. Voilà. Parfait. Activer un double drone de combat. Et tirer à nouveau sur les boucliers. Alors on se fait agresser. Immédiatement par deux hommes. On va envoyer notre combattant. Se battre. Ok on a réussi à percer assez facilement. Leur défense. On va presser l'avantage en visant. Le générateur de bouclier. Et on a réussi à s'en sortir assez bien. On va pouvoir maintenant aller se défendre. Ok parfait on s'en est bien tiré. On a quand même un équipage assez faible. Je pensais que ce lanus serait peut-être un peu plus solide. Laissez-moi regarder qu'est-ce qu'il y a comme amélioration. Déplacement lent. Ok il n'a pas vraiment de bonus. Particulier outre le fait de ne pas avoir à respirer. Très bien. Il n'a pas besoin d'être soigné. Ah j'avais oublié un truc. C'est que le lanus. Il faut forcément le laisser tout seul. Sinon il vide. Il vide l'oxygène de la salle. Et il blesse nos hommes. J'avais oublié ce détail. Parfait. Tout le monde est passé dans la salle de soins. On va pouvoir envoyer tout le monde à sa place. Il a pris les dégâts. Ça me stresse. Mais on va dire que ça va aller. On va faire avec. On manque énormément de réacteurs. On ne va pas lésiner sur le réacteur. Tac. Et on a de quoi sortir les drones de combat. C'est parfait. On a aussi le piratage. Qu'il ne faut pas qu'on oublie. Qu'on peut sortir en cas de besoin. Mais bon. Je pense que je préfère garder mon énergie. Pour d'autres choses. Alors sur quoi est-ce qu'on part du coup. Sur le dernier truc. On peut envisager également. De jouer incendiaire. Plutôt que le missile artémis. Ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. C'est assez intéressant. Juste pour essayer de réaliser ce petit succès. Essayer d'abattre un membre d'équipage. Abattre un ennemi en flamme à bord de son vaisseau. On va essayer. Ça on n'aura pas réussi. Écoutez. Tant pis. On va tenter du coup. On va tenter de remplacer l'artémis par une petite bombe incendiaire. Et on va partir comme ça. Se battre contre le vaisseau amiral. On va voir si ça passe. Voilà. Très bien. Ok d'accord. On se fait instantanément. Il passe en mode invisible. Alors du coup. Dommage pour ma stratégie. J'avais oublié. D'activer le missile coq et incendiaire. C'est pas grave. Tant pis. On va activer nos deux drones. Voilà. Est-ce qu'on pourra passer à travers ? Si je n'arrive pas à toucher ça va pas le faire. On va tenter une première rafale. Et on va passer en mode invisible pour esquiver le triple missile. Je crois qu'il est parti. J'ai vu partir un triple missile. Ok. Ils ont quasiment plus de bouclier. C'est parfait. On va changer de laser coq pour activer notre truc incendiaire du coup. On va voir si on peut avoir un succès. Ok. On n'a plus de bouclier. Parfait. Ah et on n'a vraiment plus de bouclier. On va prendre tarif. Bon c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. J'aimerais bien foutre le feu ici. Voilà. Et après. Ah bon moi j'ai pas réussi à le tuer. Comme je voulais. On réessayera au prochain niveau. Très bien. On va envoyer tout le monde réparer. Ok très bien. Par contre. Non. Le lanus. Ne part pas. Sinon tu vas étouffer tout le monde. Parfait. On a réussi à réparer. On va envoyer tout le monde se faire soigner. J'ai l'impression que la totalité. La totalité de mon équipage a pris les dégâts. Le lanus aussi. Hop très bien. Et on peut renvoyer tout le monde à sa place. Ça marche très bien. Double drone de combat. J'aime beaucoup. Dommage qu'on n'ait pas pu en trouver un niveau 2. Double drone de combat plus petite gatling laser là. Ça marche très très bien. Donc on va réessayer du coup avec à la fois missile coq et bombe incendiaire. Pour lâcher une première rafale. Et ensuite activer le laser lourd. C'est ce qui me paraît le mieux à faire. Ouais. On va partir là dessus. Bah voilà. Je pense qu'on n'a rien à faire pour se préparer. On va du coup intercepter ce vaisseau. Voilà. On va évidemment activer tout de suite nos drones de combat. Et lâcher une première rafale. Ok. Lui on a réussi à le choper. On va essayer de le tuer. Du coup on va essayer de se le faire. Notre lanus va pouvoir s'occuper d'une rune abordage. Par contre on n'a plus assez d'énergie pour tout alimenter. On va s'en occuper. Ils avaient un rune de défense. Heureusement qu'on a l'amélioration qui permet de l'outrepasser. On va pas hésiter à tirer. Pour bousiller. Oh là oh là. J'aurais peut-être dû esquiver ce coup là. Alors lui on va faire en sorte qu'il ne meure pas. Et on va eux vont s'occuper. J'attendais la surcharge pour pouvoir passer. Pour pouvoir me camoufler. Je pense qu'on va faire ça tout de suite d'ailleurs. On va les envoyer eux défendre. Et on va passer en mode camouflage. Voilà. Pour essayer de s'en sortir. J'aimerais bien récupérer mes drones. On va pas réussir à tous les récupérer d'ici la fin du camouflage. On va pouvoir en récupérer un. Peut-être un deuxième bientôt. Surcharge detectée déjà ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On prend tarif. Ok très bien. J'espère qu'il se fait heal plus rapidement qu'il ne meure. C'est un petit peu la panique là. Je vais pas vous cacher. C'est un objet de le laisser en plus. L'oxygène c'est pas si important pour l'instant. On a d'autres priorités. Pourquoi j'ai perdu mon drone ? L'oxygène. L'oxygène c'est pas important on va dire pour l'instant. Il s'est fait annihiler mon Zoltan. Très bien. On se fait découper. On se fait découper. Quel enfer. Bah je crois que c'est fini là. Là c'est fini sous peu. Y'a rien à faire. Quelle tristesse. Je me suis dit vu comment on s'est chargé de la première phase. Je me suis dit qu'on avait peut-être un espoir. Et malheureusement aucun espoir. On s'est fait découper. Une run amusante. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer les missiles. Une run amusante. Ouais parce que j'ai pas l'habitude de jouer les missiles. Je disais donc. Mais malheureusement on a vraiment réussi à rien faire dans cette game. Malheureusement on a même pas réussi à faire les petits succès. Et on s'est fait découper. Je trouve avec l'édition avancée j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. N'hésitez pas si vous avez des petits tips pour m'aider dans les commentaires. N'hésitez pas à me dévoiler des secrets, des techniques. J'essaye de faire des vaisseaux spécialisés. Qui fonctionnent un petit peu en synergie. Voilà faire abordage avec les drones d'abordage. Ce genre de choses. Réaliser des missiles. Avec des améliorations pour les missiles évidemment. Mais j'ai l'impression que sur les dernières games c'est pas passé face au vaisseau amiral malheureusement. Alors pourtant sans l'édition avancée c'est vraiment pas complexe. Mais je trouve qu'avec l'édition avancée ça rajoute vraiment une dimension bien plus complexe. Évidemment c'est l'édition avancée. Dans tous les cas c'était une run bien amusante. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez bye ! Sous-titrage ST' 501